La nuit tombe sur Jedha, bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième épreuve de cette première saison MyTeam après une première course difficile à Bahrein. On va tout faire pour continuer sur la bonne voie ici à Jedha, c'est parti. Allez, un beau Grand Prix d'Arabie Saoudite pour continuer sur notre lancée de Bahrein. Ça pourrait être pas mal pour l'équipe Formule France. Allez, DRS ouvert, on attaque le tour chrono de ce très 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 long et complexe circuit Corniche. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec la monoplace. Tout en tentant de ne pas faire une Verstappen tout de même. On est bien placé ici et on peut passer beaucoup plus vite en courbe. On a légèrement touché le mur. Les tracts limites, c'est compliqué là. Vraiment. La grande courbe. On va mettre la sauce un peu plus tôt. C'est pas encore clair hein. Pas beaucoup de pratique sur ce circuit. Beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. DRS ouvert dans la grande partie rapide. Et le fameux 21 où était sorti Mick Schumacher IRL. Nouveau DRS. Ah, il va falloir push de boutonne hein. Dans ce Grand Prix. On va voir un peu ce que va donner ce premier chrono. Aucune idée de où j'en suis. Quelques approximations tout de même. Oh, meilleur temps ! Ah 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 ! Alors, ne nous emballons pas hein. Faites juste un print screen pour Twitter mais sinon... On va pas s'emballer tout de suite. On va enchaîner avec un deuxième tour chrono. Énormément d'étincelles sur ce circuit Corniche. On va essayer de prendre un peu mieux certaines sections. Voilà. Voilà. C'est beaucoup plus propre que tout à l'heure. Un petit peu large ici. Attention tout de même, il y a du monde en face. On est bien calé. On est très bien calé. Il faudrait que l'Alpine s'écarte. Voilà. L'Alpine qui a libéré le chemin. Pas mal ce deuxième tour. On est bien mieux. Une demi-seconde supplémentaire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est écarté. Je pensais qu'il freinait. Cheat ! Ah ! J'ai pas compris le move de la stone. On perd tout là. On perd tout. Tout ce qu'on avait fait. Le petit coup de frein qui va nous ruiner notre tour. Est-ce que je peux en enchaîner avec un troisième ? J'ai suffisamment de carburant. Pas sûr quand même. Non. Eh bien écoutez, on va en rester là pour cette première tentative. On était vraiment, vraiment beaucoup mieux. Eh bien écoutez, on va remettre des gommes neuves et on va repartir à l'assaut de ce circuit de Jeddah. Les résultats de cette Q1 Max Verstappen le plus rapide en une 32-2. Et derrière ses principaux rivaux, on en traite quand même la bonne performance des Alpines. Quant à nous, eh bien nous serons 18e sur la grille de départ. par beau step par rapport à ce qu'on a vécu lors du premier Grand Prix. On est devant Guan Yuzu et devant Latifi et Albon. Alors que Théo Pourcher remplace un petit peu notre contre-performance du premier meeting où on se retrouve avec une deuxième monoplace 22e à 3 secondes. C'est assez conséquent. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur les rives de la Mer Rouge en aval de la chaîne du Ejaz pour un arrêt sur l'une des plus récentes dates ajoutées au calendrier de la Formule 1. Jeddah est aujourd'hui l'hôte du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un oeil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier. Et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Sainz, Perez, George Russell et Hamilton, Fernando Alonso, Bottas, Okon et Yuki Tsunoda, Gasly, Magnussen, Mick Schumacher et Ricardo, Vettel, Stroll, Lombardi et Nicolas Satifi, Albonne, Norris, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Théo Pourcher et Guan Yuzu. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Allez, le tour de formation d'un peut-être scénario catastrophe avec l'entonnoir ici à Jeddah. On va voir ce que cela va donner à l'issue du tour de formation. Vous l'aurez sans doute aperçu. Plusieurs pilotes ont opté comme nous pour les pneus médiums. C'est le cas d'Alexander Albon, c'est le cas de Sébastien Vettel. Des pénalités pour deux pilotes. Guan Yuzu partira 22e, ce qui promeut. La Mitéo pour Cher en 21e position et Lando Norris également pénalisé. Donc une qualification beaucoup plus optimiste que ce à quoi nous avons assisté lors du premier Grand Prix. A voir maintenant comment la course va se dérouler avec tous ces pilotes en pneus médiums. On a de la marge comparée à ce qu'on a vécu lors du premier Grand Prix. C'est-à-dire qu'ici, à l'issue des deux stints, je ne serai pas en dessous de la fenêtre de performance autorisée par les gommes. Donc en gros, je n'aurai pas d'excédent d'usure pneumatique dans les deux relais, ce qui est plutôt une bonne chose. Maintenant, à voir, on peut tirer un tour de plus, un tour de moins sur chacun des deux stints. Donc on a une certaine souplesse au niveau stratégie. A voir ce que ça peut donner une fois les hostilités lancées. Alors je vous avoue que niveau fiabilité, j'ose espérer que ça va tenir aussi parce qu'on a déjà pas mal tapé dans le matériel. Regardez un petit peu au niveau de l'usure. On ne peut pas voir pour l'instant l'usure des éléments. Ça, ça a changé par rapport à avant. Mais voilà, on a déjà tapé pas mal dans les composants, notamment la boîte de vitesse. Donc on va être vigilant lors des séances d'essais libres des prochaines courses de ne pas user inutilement certains éléments dédiés à un train, une sélection d'éléments. Un powertrain complet aux essais. Il ne nous servira que pour ça. On part du côté droit de la piste. Pas forcément la situation idéale pour nous. À l'extérieur, on peut vraiment se faire piéger. Et on va essayer de voir si on peut amener la voiture dans les bonnes conditions. On n'est pas trop mal placé. On est un petit peu décalé quand même. Voir si on peut faire quelque chose au moment du départ. On va essayer de ne pas trop non plus être gourmand sur l'ERS. La procédure de départ de ce deuxième Grand Prix de la saison. Et c'est parti. Ça a été relativement long. Et on ne pourra pas passer entre les deux. Aston Martin se met à la droite de Sébastien Vettel. Et on nous rentre quasiment dedans. On évite le contact avec l'Aston. Là, on ne l'évite pas. Par contre, on a un touché. L'une des Williams. Oui. Là, on a pris de gros dégâts sur le châssis. Oh, ça freine. On est quasiment à l'arrêt là. Au moment du départ, ça permet à Guanyuzu de repasser. Alors, on étudie peut-être une safety car avec les débris qu'il y a sur la piste. Ce serait pas idiot parce que quand même Latifi a laissé un museau sur la piste. Les deux Williams sont derrière. Bon, bah écoutez, ce n'est pas le départ escompté. On va essayer de se rattraper. On a tout un Grand Prix pour reprendre un petit peu notre dû. Ah ouais, départ très compliqué là dans l'entonnoir. Pas pu faire grand-chose face... Encore une fois, là, Williams, c'est au changement de ligne intolérable de l'équipe... de l'équipe Aston Martin. Ouais, par contre, on a une voiture avec des dégâts au niveau des pontons. Et ça, c'est vraiment pas le top sur un circuit urbain comme celui-ci. Peut-être faire un point, justement, sur... l'étendue de ces dégâts, vous voyez, au niveau des pontons, au niveau du fond plat. On a peut-être perdu un petit peu de rythme. Allez, on va conclure le premier tour de ce Grand Prix. L'avantage, c'est qu'ici, il y a beaucoup de zones DRS, donc on peut rester au contact dans le peloton et tenter quelque chose. Premier tour couvert ici à Jeddah. Avec, pour l'instant, une voiture qui nous correspond bien. On est plus rapide sur les virages lents. Là où, semble-t-il, on freine encore pas mal dans le peloton, notamment ici, regardez. Là, on peut passer plus vite que ce que nous autorise la hiérarchie pour le moment. Il y a peut-être une voiture avec des dégâts de vent. Je ne sais pas ce que je tente ici. C'est absolument impossible de changer de trajectoire par rapport aux autres voitures du peloton. On doit donner des coups de frais, quand même, pour ne pas se faire piéger. Allez, à l'extérieur, sur Dzu. Sur Joe. On va essayer de le prononcer convenablement. On insiste. Quasiment à trois de front avec la stone. De Vettel, il n'a toujours pas lâché le pilote de l'Alfa Romeo. C'est toujours très chaud et on passe. Ça y est. Allez, on a pu récupérer un petit peu de motricité. Et on peut attaquer l'overtake button. Effectivement, on peut taper un peu dans les ressources. On va être un peu vigilant en ce début de course et laisser les choses venir un peu à nous parce que je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de très correct. On va avoir droit déjà au DRS. À l'issue de ce tour, ça va changer un petit peu la physionomie de ce Grand Prix. Pas mal de changements de lignes devant. On voit que dans le peloton, c'est particulièrement compact. Est-ce qu'on peut nous tenter déjà quelque chose ? Allez, sans aller trop fort sur le vibreur, on passe l'Aston Martin. C'est parti. Allez, le blocage de Lando qui nous emmène un petit peu dans les endroits chauds de la piste à la limite. Du coup, voilà, j'ai perdu mon rythme. Je vais être décalé pendant tout l'enchaînement. Ça, on peut récupérer. Ce n'est pas trop grave. Allez, là, on est bien ressorti. On a passé illégalement. Bon, ça va. Ce n'est pas encore fait. Allez, Stroll. Next on the list. Allez, on est en pneu médium, on vous le rappelle. Pour l'instant, début de Grand Prix parfaitement honorable avec cette Formule France qui se débrouille très, très bien. Et les premiers DRS qui vont arriver. Il va falloir guetter tout ça. Allez, c'est parti. C'est là qu'on va voir justement tout le rythme qu'il faudra maintenir dans ce Grand Prix de Jeddah. Vous voyez que ça joue beaucoup du DRS dans les secteurs sinueux. La Rennes qui revient un petit peu. On essaie de garder un peu de vitesse. Attention, il y a une Asse qui s'est loupée devant. C'est Mick Schumacher qui est parti à la faute. Quel rythme de folie sur ce circuit avec ses zones DRS. Un véritable tourniquet. Attention à Landonoris qui va être une menace. On essaie de ne pas trop zigzaguer. Oh, la McLaren qui a touché le mur, je pense. Peut-être des dégâts sur la voiture du Britannique devant. C'est très, très chaud avec son équipier Ricardo et Schumacher qui ne se lâche pas depuis quelques virages maintenant. Magnussen qui est bloqué derrière. On perd beaucoup de temps derrière ces deux monoplastes. Petit train-train à la former par tout le monde. Il ne faut surtout pas qu'on aille taper l'Aston Martin de Stroll. Par contre, on peut essayer d'aller la chercher en dépassant un petit peu. Ici, on est un peu mieux. On est serré entre le mur et l'Aston. Stroll qui a failli nous fermer la porte au nez. La collision avec Stroll, bien sûr, bien sûr qu'il y a eu collision, mais il ne faut pas dire que le Canadien nous ait laissé énormément d'espace sur la partie gauche de la piste. Allez, deuxième salve de courbe rapide. On est mieux ressortis que l'Aston Martin. Il faut juste qu'il nous laisse la place Stroll, qu'il ne nous tasse pas à chaque courbe. Ça pourrait le faire. Très compliqué de passer dans les lignes noites et dans les secteurs rapides. Je pense que libérer des voitures devant nous, on pourrait avoir un meilleur rythme, en tout cas une meilleure performance globale. On ne va pas aller être trop gourmand là. Oh, à l'extérieur, peut-être sur la Stroll. Est-ce qu'on a la motricité en sortie ? On va les taper un peu dans le RS. Et on est passé. On est passé devant l'Enstroll. Ce n'est pas fini. Le Canadien qui va réattaquer à l'extérieur. On va essayer de ne pas aller jusqu'au contact quand même. On insiste et on le tasse. C'est de bonne guerre. Alors, je pense que vraiment, il faut réussir à se libérer de Ricardo qui est vraiment en grande difficulté avec sa voiture. Regardez, il ralentit tout le monde. Même Magnussen a du mal. Une fois qu'il est passé le Danois, il va avoir la piste relativement libre. Il faut que nous, on ne perde pas trop de temps derrière Ricardo. Je viens de donner un coup de sabot là, vraiment, pour aller éviter la McLaren. On peut le prendre à l'extérieur. Il a l'air vraiment, vraiment en difficulté. C'est la magie de ces grandes courbes. C'est qu'on peut passer un peu plus facilement. Et on passe in extremis sous la moustache de Ricardo qui va se faire doubler par son équipier. Il est vraiment très, très lent, Daniel. Condition vraiment précaire pour le pilote australien. Et nous, on est actuellement en onzième position. C'est-à-dire qu'on est aux portes des points. Eh oui, vous ne rêvez pas. Notre petite... Hop, attention, notre petite Formule France. Il se débrouille plutôt pas mal pour son deuxième Grand Prix et bien aidé par les déboires de certains pilotes qui ont ralenti tout le peloton. Il faut le dire. Et voyez, du coup, Norris derrière et Ricardo, il s'en donne un cœur joie. Et vraiment en motricité, on est sur autre chose. Retour au stand des premiers pilotes qui étaient partis en pneus tendres. On rappelle effectivement qu'on a sélectionné les pneus tendres. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Attention, il y a une Ferrari. C'est celle de Leclerc, le potentiel leader qui ressort devant nous. Verstappen est derrière. Oh 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 ! Alors, Verstappen qui est derrière avec des pneus médiums. Devant Leclerc également avec des médiums. Et nous, on est entre deux avec aussi des médiums mais qui ont six tours de plus de vie. On est capable d'aller chercher la Ferrari quasiment. On ne va pas se chauffer comme on dit. On va essayer de surtout préserver un petit peu la mécanique. Et on voit que là, nos pneus à nous commencent à lâcher un petit peu. Oh, pas loin Verstappen. Rester sur la gestion globale de la température de la monoplace mais au niveau des éléments, effectivement, il y a peut-être de quoi se tracasser un petit peu. Pour l'instant, on est en train d'offrir sa deuxième victoire de la saison à Leclerc avec Verstappen qui est bloqué derrière nous. C'est le jeu. Allez, le pilote néerlandais qui va aller chercher sans aucune difficulté l'avantage. Belle manœuvre à l'extérieur. Et Leclerc qui, à son tour, a été retardé par la deuxième. Ah, ce qui n'a pas ravitaillé. Et on en oublie presque que le DRS. Retour au stand de Mick Schumacher, oui, qui va pouvoir observer son seul et unique arrêt de la course. Attention à Carlos Sainz qui va ressortir juste derrière nous. Théo dans les stands. Théo dans les stands. Écoutez, on est en train de faire pour l'instant une course assez exceptionnelle. Une seule crainte m'anime la mécanique. On essaie de la conserver un maximum. Mais vraiment, c'est bien les éléments comme le DRS qui nous ont aidés. Alors pour l'instant, on pointe à la régulière au cinquième rang, mais il y a encore un arrêt observé. Et ici, ça n'est pas rien à Jeddah. On est trop loin pour avoir le DRS sur Max. Une seconde 4 déjà de retard sur le Néerlandais. Vous voyez qu'avec un bon moteur Honda, qui est le troisième meilleur moteur du plateau pour le moment, la différence se fait. Allez, on a ouvert la fenêtre à Sainz pour ne pas être gêné. Meilleur tour pour Max en 1'34'741. Notre fenêtre d'arrêt au stand vient de s'ouvrir. Et on est pas mal au niveau de la gestion de nos gommes, franchement. Allez, 32% à l'arrière-droit, à l'entame de ce huitième tour. On ne va pas jouer avec le feuille. On va rentrer à la fin de ce huitième tour pour chausser les pneus tendres. Oula, oui, ça commence à glisser, vous l'avez vu. Ça devient hasardeux dans ces courbes rapides. Si on peut se délecter d'un DRS offert par l'ami Carlos, on va pas s'en plaindre. Donc 9-10ème, ouais non, ça va être compliqué là. Il a quand même pas la même monoplace. Faut être réaliste. Quoi que je m'emballe, je m'emballe, mais... Pas tant de différence entre ces médiums et les miens. Allez, le ravitaillement qui va être observé à la fin de ce huitième tour de course. On aura fait pour l'instant une première partie particulièrement convaincante. On était sixième. On va voir surtout où on ressort dans la bataille qui a lieu derrière. C'est vrai qu'on a lâché pas mal de terrain. D'abord à Verstappen, ensuite à Sainz. Pour être entre guillemets tranquille, j'ai envie de dire. Regardez, l'état des gommes en bas à droite de l'écran. C'est relativement complexe pour le moment. On va avoir une bouffée d'air frais avec les pneus tendres que l'on va aller chausser. Hop là, 80 km heure, on est bon. Alors on va essayer de ne pas louper le coup de volant. Je sais pas, je sais pas. J'ai essayé de tourner à gauche, mais ça ne marche pas. Allez, on monte des tendres. 3 secondes 3, c'est pas l'arrêt du siècle. Allez, retour en piste. Hop là, en deuxième. Et on est pour l'instant 14e sur le circuit. Oh, bonnet à la barbe de Landon Norris, devant qui on ressort. Et on a un ERS quasiment full et on a des monoplaces devant nous qui peuvent être une cible intéressante. Attention, comme lors du premier Grand Prix à ces gommes qui ne sont pas forcément tout de suite en bonne température. Allez, on peut aller chercher. Peut-être Mac Nussen. Où est Théo Pourcher ? Ça serait intéressant d'avoir un point sur la course du français. Alors devant nous, il y a Gasly, Mac Nussen. Il y a une Alpine aussi juste devant. On est pour l'instant en 14e position, franchement. Petit regain de performance par rapport au Grand Prix précédent, malgré les dégâts du départ. Allez, on va pouvoir activer le DRS. Hop, et on a touché. Attention, je suis allé toucher le mur. Ça, ce n'est pas très malin de ma part. C'est des dégâts parfaitement évitables. C'est dommage. Alors là, DRS, ERS, on peut, comme on dit, y aller. En tout cas, sur l'ERS, on a de la marge. Si les garçons devant continuent à s'expliquer. On ne va pas leur demander de faire preuve de galanterie avec nous. Et on va aller chercher. Dans ce châssis. Et on est donc en 13e position. Attention, retour au stand de Théo Pourcher. Pas sûr que ce soit régulier, ça. Ça, ce n'est pas forcément bon signe pour Théo de course avec deux arrêts. Il va falloir faire mieux. On n'est vraiment pas loin. Ah, là, de Magnussen. On essaie de s'insérer. Il y a la place. Oh, l'abandon de Carlos Sainz. L'abandon du pilote espagnol. Alors que nous, on est à la bagarre avec Magnussen. On n'espère pas trop tomber dessus. Drapaud jaune. On est devant Magnussen. On est devant. Magnussen doit lâcher. On était devant. Ce n'est pas possible. Magnussen qui nous passe sous drapeau jaune. On le repasse. Ah oui, Sainz qui est à l'arrêt. L'abandon du pilote espagnol. Alors que l'on était en pleine bagarre avec Magnussen. C'est un peu litigieux ce dépassement sous drapeau jaune du Danois. Mais bon. A vos avis, amis commissaires, dans le chat. Et dans les commentaires. Allez, on est un peu loin pour avoir le DRS sur Esteban Ocon. Et attention, malgré tout, à ce diable de Magnussen, ce vieux roublard. qui pourrait nous faire de belles choses. On rappelle, pour avoir le bonus, il faut absolument terminer 15e au championnat à la fin de la saison. Wow ! Magnussen, le freinage ! Magnussen, Magnussen qui est allé freiner au-delà de la limite. J'ai vraiment eu peur de me faire harponner, là. Sachez que je n'ai absolument pas abandonné l'idée de ramener un point à la maison. Sachez-le. Je ne lâche absolument rien. On va commencer par retourner dans le DRS du français. Je ne sais pas si avec le même moteur que l'Alpine, on peut se défendre pour l'instant. Allez, DRS. Ça va être une fin de course très difficile pour Mick Schumacher. Il faut juste que la mécanique tienne. Là, on est vraiment dans des conditions parfaites. Allez, on a assez de carburant pour 3 tours, ça tombe bien. On peut taper aussi dans le RS. Oh, ils se touchent ! Ils se sont touchés, Ocon et Schumacher. Et on en profite, bien évidemment. Et puis, il y a cette formule de France qui, pour l'instant, fait des merveilles. 37 secondes de retard pour Théo Pourcher. Sur Realiste, il y a eu deux arrêts pour le français. Alors là, par contre, on est en train de souffrir le martyr. On est passé du côté de... Hop, attention ! D'Ocon, mais Mick Schumacher semble avoir une fin de course vraiment difficile en termes de performance. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la Haas et ainsi tenter d'inscrire notre premier point de la saison ? C'était le deuxième Grand Prix ! Ouais, c'est fait ! On est passé ! On est devant Schumacher ! C'est bien joué, ça. Allez, je vous en offre un deuxième de point. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'elle a mangé cette voiture ? Vraiment, si c'est dû comme ça aussi violemment à la configuration du circuit par rapport à Bahrein, je pense que vraiment, on va avoir des Grands Prix qui vont être vraiment incertains les uns les autres. Ça va être difficile de planifier une performance avant d'avoir posé les roues sur le tarmac. Regardez, on va aller chercher l'Alpine, là. On est capable, à l'entame du dernier tour, d'aller chercher l'Alpine avec le même moteur ! Dans notre dos que dans celui d'Esteban Ocon. Le RS, on en a, on peut y aller, hein. Ça va passer, ça va passer ! Bah oui ! Ocon a beau fermer la porte, on ne peut plus. On y va ! Et on attaque le dernier tour côte à côte avec... Le Français, on se loupe ! Oh non ! On s'est loupé sur le freinage ! Eh bien voilà ! On retour en piste particulièrement... Sale écras, comme on dit chez moi. Ah là 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 ! On a lâché prise. On a encore de quoi se défendre, voire attaquer. Oh là là là, et Tsunoda qui est devant, qui est un peu trop loin, mais... Oh, on s'est vraiment loupé face à Ocon. Allez, on peut aller le chercher ! On a ce qu'il faut en réserve comme performance. Les pneus par contre devant commencent à vraiment souffrir, hein. Par rapport au train de pneu médium, le train avant ici est en train de totalement me lâcher. Dernier tour de course. DRS une nouvelle fois, victoire de Charles Leclerc, deuxième succès consécutif pour le pilote monégasque. Est-ce qu'on peut aller chercher Ocon dans la dernière épingle ? On a le DRS ! Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud ! Il régénère Ocon, il régénère, la lumière s'allume. On décale ! Hop, on se touche ! Hop, on s'est touché ! Ça, c'était pas cool, Esteban, d'aller s'aborder comme ça ! Bon, en tout cas, c'est pas grave. On va quand même marquer un point, et ça, c'est peut-être la bonne nouvelle du jour. Ouh, eh bien, ça aura été très intense, ce Grand Prix de Jeddah. Et on est driver of the day, tiens, tiens. Ferrari regagne le parc fermé après une victoire éblouissante. Nicolas Martin, quelle victoire écrasante aujourd'hui ! Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence ? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leur pneumatique de bout en bout. Et voici les vainqueurs du jour, une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète, et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada le classement de ce grand prix d'arabie saoudite avec charles leclerc qui s'impose pour la deuxième fois cette fois-ci verstappen est allé au bout la mécanique ne l'a pas lâché contrairement à basse il s'en qui a dû renoncer les mercedes toujours aussi constante derrière et enfin ça y est on y est le premier point de l'équipe formule france après deux courses quand même et par contre théo pour cher encore une fois deux arrêts au stand donc sans doute la fragilité de la voiture il faut vraiment que théo arrive à concrétiser parce qu'on est dans on est dans le bon vraiment on est dans le bon donc va falloir va falloir avancer à ce niveau là au niveau des classements un petit coup d'oeil sur le classement général leclerc prend la tête conserve pardon la tête avec 52 points et nous et bien on monte à la treizième position égalité avec l'ando norris ça y est un petit point qui fera du bien au moral de l'équipe théo pour cher 22e au classement général et bien formule france prend la huitième place à as oui team ont désormais déclenché leur compteur avec ben voilà 69 points de retard sur ferrari rien que ça et surtout red bull qui repasse devant mercedes et alpine devant alpha romeo c'est plutôt pas mal alors à peine retourné au bureau on a déjà des soucis avec le département rh j'aimerais bien qu'il améliore ses réactions la mitéo parce que franchement il n'évite pas beaucoup d'accident voilà bah voilà le rythme était problématique visiblement pour la mise pour cher bon écoutez au niveau de la r&d on continue on n'a pas de changement pour l'instant n'a pas atteint le niveau 5 qui nous permettra de débloquer un deuxième sponsor donc on n'en est pas encore là pour le moment si on regarde un petit peu au niveau des activités qu'est ce qu'on peut mettre dans le planning alors équipement longévité c'est vrai qu'on a pas mal d'éléments longévité à placer événement d'écurie financée ouais prendre trois jours pour ça je trouve mon pilote et on va travailler quand même trois jours ici là dessus niveau des messages comparaison des performances pour l'instant on n'en est pas là on va voir un petit peu comment les choses évoluent jusqu'au grand prix d'australie alors on va voir au niveau de la r&d morale plutôt élevé au niveau de l'aéro écoute on va travailler un petit peu sur certains éléments ça coûte 1000 points là les évolutions a peut-être des choses voilà moins cher à tenter on continue à travailler avec un moral faible malgré tout du côté moteur est ce qu'on peut encore évoluer non pas de choses disponibles pour l'instant au niveau de la longévité amélioration terminée amélioration débloquée ok donc on va pouvoir travailler un peu plus sur certains éléments meilleurs matériaux pour le mci j'ai eu qu'à fiabilité du turbo pour l'instant on peut pas avancer beaucoup fiabilité du mgk mg h déjà travaillé pas mal on va tenter d'améliorer la boîte de vitesse la prochaine fois quand on aura suffisamment d'éléments et pour l'instant le stockage d'énergie va être au programme du côté longévité voilà pour les évolutions que l'on pourra instaurer est ce qu'on peut éventuellement faire évoluer le niveau du pilote au niveau des contrats est ce qu'on peut avoir d'autres avantages 540 000 on n'a pas encore la possibilité de le faire ok bon bah écoutez on évolue pas mal dans ses premiers grands prix on attend d'avoir évidemment le niveau 5 pour avoir un nouveau sponsor et ce sera sans doute après la troisième course de la saison je vous donne rendez vous donc à l'albert park en australie pour vivre le troisième grand prix de l'année merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode n'hésitez pas à vous abonner à liker et à réagir en commentaire merci à tous et à la prochaine ciao et